Le message clé, c'est d'expliquer au monde entier ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. L'Afrique est devenue l'épicentre des transformations géopolitiques, économiques, politiques et managériales. La preuve n'est que l'Afrique suscite énormément d'investissements étrangers. Cependant, tout cela se déroule dans un contexte compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'instabilité politique, il y a la crise alimentaire, il y a la transition énergétique. Alors tout cela nous amène, nous les chercheurs, à nous pencher sur ces thématiques. Alors s'agissant de l'ouvrage, le dernier est publié avec Annie Cornet, professeur HEC Liège, Akizou Mana, HEC Liège, Pascal Sem, Université de Lubumbashi en RDC, et notre collègue marocaine El Aboubi, Araba, sur la gestion des ressources humaines en Afrique. Il s'agit d'une gestion des ressources humaines enracinée. Cela veut dire quoi exactement ? Cela veut dire que nous sommes allés sur le terrain, nous avons rencontré les dirigeants, les managers, nous les avons interrogés sur la façon dont ils les élaborent et mettent en œuvre leurs politiques, leurs pratiques de gestion des ressources humaines. Donc c'est un ouvrage essentiellement pratique, avec une quarantaine d'études de cas, qui décrivent des pratiques de gestion des ressources humaines essentiellement dans les deux parties, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. L'ouvrage est entièrement rédigé en français. Alors quel message nous voulons passer à travers cet ouvrage ? Nous voulons montrer les formes innovantes de gestion des ressources humaines dans les contextes africains. En d'autres termes, comment, par exemple, les traditions, les cultures africaines peuvent être mobilisées par les managers pour améliorer leurs performances. Alors l'ouvrage passe en revue toutes sortes de thématiques. Par exemple, le rôle de la famille dans la gestion des ressources humaines. Tout le débat que l'on rencontre ici en Europe sur, par exemple, les articulations entre la vie au travail et la vie familiale. La place des jeunes, surtout des jeunes juniors, les formes de collaboration entre ces juniors et les seniors. Cela est important parce que l'Afrique, c'est le continent de la vieillesse, entre guillemets. Être vieux, vieille en Afrique, c'est le symbole de la sagesse. Mais lorsqu'aujourd'hui, on a une population de plus de 60% jeunes, vous imaginez ce que cela peut susciter comme source de conflictualité au sein des entreprises. Entre les seniors partants, qui ne veulent pas partir parce qu'ils sont âgés et pensent donc avoir la sagesse. Et les juniors qui émergent et qui veulent conquérir leur place sur le marché du travail. Évidemment, la thématique du genre, également, est très importante. Parce qu'aujourd'hui, les femmes en Afrique sont une catégorie sociale débrographiquement majoritaire, mais économiquement minoritaire. Ce qui pose un problème du management du genre, c'est-à-dire de voir comme, en quelque sorte, faire en sorte que l'implication, l'engagement professionnel des femmes dans les entreprises ne puisse pas être une entrave à la stabilité du couple familial, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501